Cette vidéo présente les grandes lignes de l'analyse factorielle des correspondances. Nous commencerons par décrire les données sur lesquelles on applique une analyse des correspondances, préciserons quelques notations et les questions que l'on se pose lorsque l'on met en œuvre une analyse des correspondances. Nous verrons que la notion cruciale en analyse des correspondances est celle de la liaison entre deux variables qualitatives et qu'étudier la liaison entre deux variables qualitatives, c'est examiner l'écart entre les données et une situation d'indépendance. Nous verrons ainsi comment l'analyse appréhende l'écart à l'indépendance. Nous raisonnerons de façon essentiellement géométrique en construisant un nuage des lignes et un nuage des colonnes, nuage que nous représenterons par analyse factorielle, c'est-à-dire projection sur des plans en pratique. Nous regarderons l'interprétation simultanée des lignes et des colonnes et enfin nous conclurons. Les données sur lesquelles on travaille sont constituées par n individus pour lesquels on dispose de deux variables qualitatives. Donnons tout de suite cette précision, ne confondons pas une variable qualitative, par exemple la couleur, et une modalité de cette variable qualitative, par exemple la couleur rouge. L'exemple le plus classique de ce type de données, c'est celui d'une enquête. On dispose de n personnes interrogées et à ces personnes on a posé deux questions à choix multiples. Nous verrons tout de suite des exemples de questions à choix multiples. Dans le tableau des données que l'on voit ici, l'individu L possède la modalité I de la variable V1 et la modalité J de la variable V2. Les données qui vont nous servir à illustrer notre présentation de l'analyse des correspondances sont en quelque sorte des données historiques. Il s'agit d'une ancienne enquête réalisée dans le cadre du CREDOC par Nicole Tabard et publiée en 1974. Dans cette enquête, 1724 femmes ont été interrogées et nous avons sélectionné dans le questionnaire deux questions relatives à leur attitude à l'égard du travail féminin. Première question, quelle est pour vous la famille idéale ? Avec trois modalités de réponse, les deux conjoints travaillent également. Le mari a un métier plus absorbant que celui de sa femme, seul le mari travaille. Deuxième question, quelle est toujours selon vous l'activité qui convient le mieux à une mère de famille quand les enfants vont à l'école ? Ici encore, trois modalités de réponse, rester au foyer, travailler à mi-temps, travailler à plein temps. Si l'on regarde les résultats bruts, on s'aperçoit qu'il y a 261 personnes qui ont choisi pour la première question les deux conjoints de travail également, mais 908 qui ont choisi seul le mari travail. On peut dire qu'à l'aune de cette question, à cette époque-là, une majorité des femmes étaient hostiles au travail féminin. Regardons maintenant les résultats à la deuxième question. Travailler à mi-temps a obtenu 1123 suffrages, c'est donc une réponse largement majoritaire. Si l'on regarde cette question, on peut avoir l'impression qu'à cette époque-là, les femmes étaient favorables au travail féminin, pas un travail à temps plein, certes, mais favorables tout de même. Ces deux questions semblent donc apporter des réponses un peu contradictoires. Donc se pose la question suivante, mais quel lien y a-t-il entre ces deux questions ? Pour étudier la liaison entre deux variables qualitatives, on construit un tableau de contingence. Ce tableau de contingence est aussi appelé tableau croisé dans la pratique des enquêtes. Dans ce tableau, on met en regard les modalités de la première variable, V1, en ligne par exemple, et les modalités de la seconde variable, V2, ici en colonne. A l'intersection de la ligne I et de la colonne J, on trouve XIJ, qui est le nombre de personnes ayant choisi ou possédant la modalité I de V1 et la modalité J de V2. Si l'on calcule la somme de tous les termes de ce tableau, on trouve petit n. Ce tableau contient donc la distribution des n individus, dans notre cas c'est les n personnes qui ont été interrogées. dans les I croix J cases du tableau. Voici le facsimilé de ce tableau croisé tel qu'il a été publié par Nicole Tabard en 1974. La question consiste bien à regarder la liaison entre les variables qualitatives. Ce tableau croisé a été complété par ce que l'on appelle des marges. Ici, on a ce qu'on appelle la marge colonne. Marge colonne parce qu'elle se présente comme une colonne. Mais chacun de ces termes, par exemple 261, est une somme qui est faite en ligne. 261, c'est bien la somme de 13 plus 142 plus 106. Il y a aussi une marge ligne. Cette marge ligne s'appelle marge ligne parce qu'elle se présente comme une ligne. Mais pour l'obtenir, on fait la somme des termes en colonne. Ainsi, 284, c'est bien la somme de 13 plus 30 plus 241. A partir de ce tableau de contingence, on va calculer le tableau de probabilité correspondante. Et l'analyse des correspondances va en fait travailler sur le tableau des probabilités. Pour obtenir une probabilité, par exemple FIJ, on va tout simplement diviser l'effectif XIJ par l'effectif total N. On obtient bien ainsi la probabilité conjointe de posséder à la fois la modalité I de V1 et la modalité J de V2. C'est ce terme que l'on met dans le tableau. Quand on fait la somme de tous ces termes, on obtient 1, ce qui est bien la marque d'une distribution de probabilité. Ce tableau va être complété par sa marge colonne. On va noter FI. la somme des termes de la ligne I. De même, on va compléter ce tableau par une marge ligne dont le terme général F.J est obtenu en faisant la somme des termes de la colonne J. Notre problème est de regarder la liaison entre V1 et V2, c'est-à-dire l'écart entre les données observées et une situation d'indépendance. Donnons quelques précisions sur l'indépendance entre deux variables qualitatives. Replons le modèle d'indépendance pour deux événements. Deux événements sont indépendants si la probabilité de A et B est égale au produit des probabilités. Probabilité de A, probabilité de B. Pour deux variables qualitatives, on va avoir que FIJ, probabilité de I et de J, est égale à FI, probabilité de I, multipliée par FJ, probabilité de J. Mais ceci doit être vrai, bien sûr, quel que soit I et J. On dit que la probabilité conjointe, c'est le produit des probabilités marginales. Il y a une autre écriture de ce modèle d'indépendance que l'on voit ici, FIJ sur FI. égale F.J. Dans ce cas, on dit que la probabilité conditionnelle est égale à la probabilité marginale. Ceci peut paraître un peu formel, mais finalement, cette écriture est plus proche de l'intuition de l'indépendance. La probabilité conditionnelle ici, c'est la probabilité d'être J sachant que l'on est I, et bien s'il y a indépendance, cette probabilité est égale à la probabilité d'être J, même si l'on ne dispose d'aucune information quant à l'autre variable, c'est-à-dire I. Il y a enfin l'écriture symétrique dans laquelle on divise FIJ sur F.J. Et selon le modèle d'indépendance, cette nouvelle probabilité conditionnelle, c'est-à-dire la probabilité cette fois d'être I sachant que l'on est J, est égale à la probabilité marginale d'être I. La liaison entre deux variables qualitatives, c'est l'écart entre les données observées d'une part, c'est-à-dire FIJ, et le modèle d'indépendance d'autre part, c'est-à-dire FI.F.J. Quand on étudie la liaison entre deux variables qualitatives, on réalise généralement en premier lieu un test de significativité de la liaison. La significativité de la liaison est obtenue en mettant en œuvre un test du QI2. On rappelle ici la formule du test du QI2 dans laquelle on confronte les effectifs observés avec les effectifs théoriques. L'effectif théorique, ici, c'est tout simplement la probabilité selon le modèle d'indépendance, c'est-à-dire FI.F.J, multiplié par l'effectif total N. Alors, ce QI2, on peut mettre N en facteur et faire apparaître la quantité N Φ2. Le Φ2, lui, confronte les probabilités observées et les probabilités théoriques. C'est donc un indicateur d'intensité de la liaison. C'est l'écart entre probabilité observée et probabilité théorique. Pourquoi intensité de la liaison ? Parce que ça ne dépend pas de l'effectif, ça ne dépend que des probabilités. Il y a enfin un troisième point qui est la nature de la liaison, c'est-à-dire comment les modalités des deux variables s'associent entre elles. L'analyse des correspondances, elle travaille sur le tableau des probabilités. Elle ne dit donc rien sur la significativité. Son objectif essentiel, c'est de visualiser la nature de la liaison entre les deux variables. Petit récapitulatif sur ces trois points concernant l'étude d'une liaison. Distinguons bien la significativité de l'intensité. Pour l'intensité, par exemple, j'ai réalisé une petite enquête et je vous dis, à l'issue de cette enquête, toutes les personnes qui ont les yeux bleus portent des lunettes. On ne peut pas imaginer une liaison plus forte puisque systématiquement, pour la variable couleur des yeux, si l'on sait que l'on a les yeux bleus, alors on porte des lunettes. L'intensité de la liaison est donc très grande. Mais maintenant, je vous dis, en fait, cette enquête, elle a porté sur quatre personnes. Alors, évidemment, on imagine bien, sans même réaliser le test du QI2, que ceci n'est pas significatif. Comment l'analyse des correspondances appréhende-t-elle l'écart à l'indépendance ? On va d'abord adopter le point de vue d'une analyse par ligne. Dans cette analyse, on se réfère au modèle d'indépendance suivant la probabilité conditionnelle sachant I est égale à la probabilité marginale. Pour cela, dans le tableau, on va diviser chaque élément d'une ligne par sa marge. On obtient ainsi ce qu'on appelle un profil ligne I, qui n'est rien d'autre qu'une distribution conditionnelle. Dans cette ligne, on a la distribution des réponses pour la variable V2, sachant que l'on possède la modalité I de la variable V1. Ce profil ligne, on va le comparer au profil ligne moyen, qui est donc la distribution marginale de la variable V2. Alors, pour comparer la distribution conditionnelle à la distribution marginale, l'analyse des correspondances va comparer les profils lignes au profil moyen. Il s'agit bien d'une approche multidimensionnelle de l'écart à l'indépendance, parce que l'on considère simultanément l'ensemble du profil, et pas uniquement, par exemple, son j-ième terme. Donc la question, c'est bien de comparer la probabilité conditionnelle Fij sur FI point, et la probabilité marginale F point J, mais ceci pour l'ensemble des J. Tout ceci est un petit peu formel, illustrons dans l'exemple ce que signifie comparer un profil ligne au profil moyen. Examinons la ligne Seul le mari travaille. Il s'agit de la distribution des réponses à la question activité concernant une mère de famille pour les femmes qui ont déjà répondu Seul le mari travaille. Plus concrètement, 26,54%, qu'est-ce que c'est ? C'est le pourcentage parmi les femmes qui ont répondu Seul le mari travaille de celles qui ont répondu Restée au foyer. Alors ce pourcentage, pour l'apprécier, il faut le comparer à celui correspondant dans la population totale, qui est 16,47. Donc ce pourcentage est plus important. Ainsi, la comparaison du profil ligne Seul le mari travaille au profil moyen correspond à la question suivante. Les femmes qui ont répondu Seul le mari travaille répondent-elles de façon particulière à la question sur l'activité d'une mère de famille ? Nous allons maintenant étudier ce même tableau, mais en procédant colonne par colonne. Lorsqu'on réalise une analyse par colonne, on se réfère au modèle d'indépendance suivant, FIJ sur F.J égale FI point. Précisons. On construit le tableau suivant des profils colonnes. Examinons la colonne J. FIJ sur F.J, c'est la probabilité conditionnelle de répondre I, sachant que l'on a déjà répondu J. La somme des termes de cette colonne vaut 1, il s'agit bien d'une distribution de probabilité. De même que l'on a construit le profil colonne J, on va construire le profil colonne moyen. Ce profil colonne moyen a pour terme général FI point, qui est la probabilité de répondre I. L'idée de l'analyse des correspondances est de comparer les profils colonnes au profil moyen. Il s'agit bien d'une approche multidimensionnelle, de l'écart à l'indépendance, multidimensionnelle, parce que l'on va considérer dans l'ensemble tous les termes d'une colonne que l'on va comparer à tous les termes correspondants de la colonne du profil moyen. Examinons dans l'exemple ce que signifie comparer un profil colonne au profil moyen. Examinons par exemple la colonne travaillée à mi-temps. 12,64, c'est le pourcentage de femmes ayant répondu les deux qu'ont travaillé également, parmi celles qui ont répondu travaillé à mi-temps. Ce pourcentage des 12,64, il faut le comparer au pourcentage correspondant dans la population totale, qui est de 15,14. La différence n'est pas très importante. Donc quand on compare ce profil colonne au profil moyen, on répond à la question suivante. Les femmes qui ont répondu travaillé à mi-temps répondent-elles de façon particulière à la question sur la famille idéale ? Pour présenter l'analyse des correspondances, nous allons raisonner essentiellement géométriquement. Tout d'abord, nous allons construire le nuage des profils lignes. Un profil ligne, c'est un ensemble de J-valeurs numériques. C'est donc un point dans l'espace à J-dimension que l'on note Rj. Chaque dimension de cet espace correspondant à une modalité J de la variable V2. Ainsi, le profil ligne I a sur la dimension J comme coordonnée Fij sur Fipoint, c'est-à-dire le J-ième terme de son profil. Si l'on considère l'ensemble des profils lignes I, on obtient le nuage des profils lignes que l'on note NI. Dans ce nuage, on peut situer ce qu'on a appelé le profil moyen, qui a comme coordonnée pour la J-ième dimension F.j. Ce profil moyen, on l'appelle G, comme centre de gravité. G peut en effet être considéré comme le centre de gravité de NI, à condition d'affecter à chaque point I un poids proportionnel à son effectif marginal, donc FI. Dans cet espace, ce qui nous intéresse surtout, c'est de comparer la position du profil ligne I au profil moyen. Pour cela, on va placer l'origine au profil moyen. Dans cet espace, il faut savoir calculer une distance. La distance qui est utilisée en analyse des correspondances est appelée distance du QI2. Elle ressemble beaucoup à la distance euclidienne usuelle. En effet, on va retrouver une somme des carrés des écarts. Ici, on a l'écart entre le profil I et le profil L, FIJ sur FI point, FLJ sur FL point. On élève au carré et on fait la somme sur tous les J. La différence avec la distance euclidienne usuelle, c'est que chaque dimension J a un poids qui est 1 sur F point J. La justification de cette distance apparaîtra par la suite. De même que l'on a construit un nuage des profils lignes, on va construire un nuage des profils colonnes. Un profil colonne, c'est un ensemble de I valeurs numériques, c'est donc un point dans un espace à I dimension. Dans cet espace, chaque dimension correspond à une modalité I. Ici, la modalité I de la variable V1. Le long de cette modalité I, la coordonnée du profil colonne est FIJ sur F point J. Il y a grand J profil colonne, il constitue à eux tous le nuage NJ. A ce nuage, on ajoute le profil moyen GJ qui a donc comme coordonnée FI point sur l'axe numéro I. Ce profil moyen peut être considéré comme le centre de gravité du nuage, à la condition d'affecter à chaque profil colonne J un poids égal à son effectif marginal ou plus exactement sa probabilité marginale. Ici, F point J. Dans cet espace, on accorde une importance très grande à la distance entre un profil colonne et le profil moyen. Pour cela, on va mettre l'origine au centre de gravité. Pour calculer la distance dans cet espace, on utilise, comme dans le nuage des profils lignes, la distance du QI2. Ici, cette distance du QI2 s'écrit de la façon suivante. C'est une somme des carrés des différences des coordonnées, mais chaque différence des coordonnées est pondérée par 1 sur FI point. Alors, que se passe-t-il s'il y a indépendance ? S'il y a indépendance, la probabilité conditionnelle est égale à la probabilité marginale, c'est-à-dire que dans chacun des nuages, tous les profils sont confondus avec le profil moyen. Autrement dit, chacun des nuages, dans ce cas, est réduit à un seul point, l'origine des axes. Donc, plus les données s'écartent de l'indépendance, et plus les profils s'écartent de l'origine. Calculons l'inertie du nuage NI par rapport à son centre de gravité. L'inertie d'un nuage de points, c'est la somme des inerties de ces points. L'inertie d'un point, c'est la masse par carré de distance. Donc, on a bien ici FI point multiplié par distance du QI2 entre I et GI comme inertie du point I. Alors, lorsqu'on effectue les calculs, on obtient le résultat intermédiaire suivant, qui n'est autre que le Φ2, ou si l'on préfère, le QI2 sur N. Ainsi, l'inertie du nuage de points est bien un indicateur d'intensité de l'écart à l'indépendance. Comme ce qui nous intéresse, c'est d'étudier l'écart à l'indépendance, eh bien, ceci revient à étudier l'inertie de NI. Tel est le point de vue de l'analyse des correspondances. On peut faire le même raisonnement pour NJ, et on a le résultat suivant que l'inertie de NI est égale à l'inertie de NJ. Ça, c'est un résultat capital qui est englobé dans ce qu'on appelle la dualité, c'est-à-dire le caractère double. En fait, il revient au même, on l'a compris, d'analyser des tableaux en termes de lignes ou en termes de colonnes. Ceci est très important en analyse des correspondances. On s'aperçoit qu'en analyse des correspondances, lignes et colonnes jouent des rôles parfaitement symétriques. C'est là une propriété très importante qui la distingue d'autres méthodes, comme l'analyse en composante principale, par exemple. Nous avons traduit notre question initiale, qui est celle de la liaison entre deux variables, comme d'abord un écart à l'indépendance. Cet écart à la situation d'indépendance s'interprète géométriquement comme une inertie du nuage NI par rapport à l'origine des axes. Pour étudier cette inertie, comment procède l'analyse des correspondances ? Elle décompose cette inertie par analyse factorielle. Ce qu'on appelle ici analyse factorielle, c'est le dénominateur commun à toutes les méthodes dites factorielles, à savoir l'analyse en composante principale, l'analyse des correspondances, bien sûr, l'analyse des correspondances multiples, enfin. Comment procède l'analyse factorielle ? Elle projette un nuage de points sur une suite d'axes orthogonaux d'inertie maximum. Quand on a une suite d'axes, on peut apparier les axes et constituer ainsi des plans. Examinons comment on va trouver le premier plan. La meilleure représentation plane du nuage NI s'obtient, comme on l'a dit, par projection, sur un plan P. On a ici le point MI qui correspond au profil ligne I. Ce point MI est projeté sur le plan en HI. En fait, ce que l'utilisateur regarde, ce sont les points HI et il espère que le point HI n'est pas trop différent du point MI pour pouvoir conclure. Quel est le critère que l'on utilise pour trouver le plan P ? Ce que l'on cherche à bien représenter, rappelons-le, c'est l'inertie du nuage NI. Ce que l'on va chercher à maximiser, c'est l'inertie projetée. Examinons cette relation. On reconnaît ici l'inertie projetée du point I, c'est-à-dire la masse du point I, FI point, par le carré de sa distance à l'origine. En intégrant le SIGSOM, on a bien l'inertie projetée de NI. Donc, la question est de trouver le plan P qui rend maximum l'inertie projetée. On dit qu'on a un plan d'inertie maximum. Pour trouver ce plan, on va d'abord chercher un premier axe, U1, d'inertie maximum, puis un second axe, U2, d'inertie maximum, avec la contrainte que U2 doit être orthogonal à U1. On va donc apparier U1 et U2 pour avoir le plan P. Voici le graphique fourni par l'analyse des correspondances quand on l'applique à notre petit tableau de données. On reconnaît donc un graphique plan sur lequel se trouvent et les lignes et les colonnes. Pour les lignes, ce sont les points en bleu, seul le mari travaille, le mari a un travail plus absorbant que lui de sa femme, etc. Pour les colonnes, on a bien les points rouges, rester au foyer, travailler à mi-temps, travailler à mi-temps. Quelles sont les règles d'interprétation ? Un point sur lequel nous avons beaucoup insisté, c'est la distance au centre de gravité. Examinons par exemple le point travailler à mi-temps. Il est très proche du centre de gravité. Regardons le profil de travail à mi-temps, 12%, 33%, 51%. Et ce profil, comparons-le maintenant au profil moyen. On voit qu'il est très proche, 12% contre 15%, 36% contre 32%, 51% contre 52%. On voit bien que le profil de travail à mi-temps est très proche du profil moyen, ce qui se concrétise par une proximité entre le point correspondant et l'origine. Si maintenant on choisit un autre point, par exemple travailler à mi-temps, travailler à mi-temps est assez loin de l'origine, ce qui veut dire que le profil de travail à mi-temps est différent du profil moyen. Examinons le profil de travail à mi-temps. Les femmes qui ont répondu au travail à mi-temps, comment répondent-elles à la première question ? 33% d'entre elles ont choisi les deux conjoints de travail également, alors que dans la population globale, elles ne sont que 15% à avoir choisi cette modalité, les deux conjoints de travail également. De même, si l'on regarde seules de mari-travail, elles ne sont que 29% à avoir choisi seules de mari-travail, je parle de celles qui ont répondu travailler à plein temps, alors que dans la population totale, elles sont 52,67%. Un point important pour l'utilisateur est de nommer un axe. Alors comment nommer un axe ici ? Considérons les éléments d'un ensemble, par exemple les points rouges. Ces points rouges s'ordonnent depuis rester au foyer, travailler à mi-temps, travailler à plein temps, depuis la modalité la plus défavorable au travail féminin, jusqu'à la modalité la plus favorable. Maintenant, si l'on regarde les points bleus, c'est-à-dire les lignes, on a aussi un ordre depuis la modalité la plus défavorable au travail féminin, jusqu'à la modalité la plus favorable au travail féminin. On peut dire que cet axe représente l'attitude à l'égard du travail féminin, l'attitude qui va depuis les attitudes les plus négatives, rester au foyer, seules de mari-travail, jusqu'aux attitudes les plus positives, les deux conjoints de travail également, et travailler à plein temps. On s'aperçoit que l'interprétation de l'axe est intrinsèquement la même entre les lignes et les colonnes. Ça, c'est un résultat concret de ce que nous avons déjà appelé la dualité. On étudie le même tableau au travers des lignes et au travers des colonnes, mais c'est bien le même tableau que l'on analyse, le tableau des données confrontées à ce que l'on obtient si l'on avait exactement l'indépendance. La représentation simultanée des lignes et des colonnes fonctionne en analyse des correspondances grâce à des relations qu'on appelle relations de transition ou encore propriétés barycentriques. Voici ici cette relation de transition concernant l'axe de rang S. Précisons les différents termes de cette relation. Fs de I, c'est la coordonnée de la ligne I le long de l'axe de rang S. S valant 1 et 2 dans notre exemple. Gs de J, c'est la coordonnée de la colonne J le long de l'axe de rang S. Donc on voit que l'on sait relier les coordonnées des lignes aux coordonnées des colonnes. Plus précisément, comme il y a un signe Somme, on sait exprimer la coordonnée d'une ligne par rapport aux coordonnées de toutes les colonnes puisqu'on a bien une somme sur les J. FIJ sur FI. C'est le Jième élément du profil. On s'aperçoit que l'on est en train de faire une somme sur les J, donc une somme sur toutes les colonnes, des coordonnées des colonnes, pondérées par les éléments du profil I. Donc on fait en quelque sorte une moyenne des coordonnées des colonnes et dans cette moyenne, une colonne J intervient d'autant plus qu'elle a une forte probabilité conditionnelle pour le profil I. Alors dernier point, il y a une constante. Cette constante, elle est associée à l'axe de rang S. Elle ne dépend ni de I ni de J. En analyse des correspondances, cette constante est supérieure à 1. Essayons de formuler cette relation de transition. Le long de l'axe de rang S, la ligne I est au barycentre de toutes les colonnes, chaque colonne étant affectée du point FIJ sur FI point, qui est le Jième terme du profil ligne I. Cette propriété barycentrique, concrètement, on va la traduire ainsi, de façon simplifiée. Une ligne est du côté des colonnes auxquelles elle s'associe le plus. C'est-à-dire que si FIJ sur FI point est très grand, et bien GS de J compte beaucoup dans le calcul de la coordonnée de I. En analyse des correspondances, lignes et colonnes jouent des rôles symétriques. Donc si l'on permute les rôles joués par les lignes et colonnes, on obtient la seconde propriété barycentrique. Concrètement, une colonne est du côté des lignes auxquelles elle s'associe le plus. Cette double propriété barycentrique, une ligne est du côté des colonnes auxquelles elle s'associe le plus, une colonne est du côté des lignes auxquelles elle s'associe le plus. Cette double propriété barycentrique permet une utilisation de la représentation simultanée. Et c'est ce qui en fait la richesse. Illustrons sur un exemple cette double propriété barycentrique. Considérons le point Seul le mari travaille. Seul le mari travaille correspond à un profil ayant pour terme 26, 54, 63, 11, 10, 35. C'est donc le barycentre des points rouges affecté de ces nombres. Seul le mari travaille a un plus fort poids pour rester au foyer, 26, 54, que pour travailler à plein temps, 10, 35. Donc seul le mari travaille va aller du côté de rester au foyer. C'est bien ceci, la propriété barycentrique. Un point, ligne, ici, va du côté des colonnes auxquelles elle s'associe le plus. Si maintenant on regarde les deux conjoints travaillent également, on a le résultat suivant. Les deux conjoints travaillent également s'associent beaucoup plus à travailler à plein temps qu'à rester au foyer, d'où le point Les deux conjoints travaillent également du côté de travailler à plein temps. Grâce aux propriétés barycentriques, nous pouvons donc maintenant interpréter simultanément les points rouges et les points bleus, c'est-à-dire les lignes et les colonnes. Le premier axe est un axe d'attitude à l'égard du travail féminin. Si l'on interprète simultanément les points rouges et les points bleus, on voit que le premier axe classe les modalités des deux questions depuis la plus défavorable au travail féminin jusqu'à la plus favorable au travail féminin. Ça ressemble tout à fait à ce qu'on a dit tout à l'heure, sauf que maintenant, on examine simultanément les points rouges et les points bleus. Regardons par exemple les deux conjoints travaillent également et travaillent à plein temps. Ce sont deux modalités favorables au travail féminin et on peut considérer qu'elles sont également favorables au travail féminin. Si maintenant, par contre, on regarde rester au foyer et seul le mari travaille, ce sont bien des modalités qui sont défavorables au travail féminin, qui témoignent d'une attitude négative à l'égard du travail féminin. Mais le plan de l'analyse des correspondances nous suggère que rester au foyer témoigne d'une attitude plus défavorable à l'égard du travail féminin que seul le mari travaille. On a là un résultat tout à fait intéressant. L'analyse des correspondances classe les modalités des deux questions. Et finalement, les deux modalités les plus favorables sont à peu près équivalentes. Il n'en est pas de même des deux modalités les plus défavorables. Est-ce qu'on peut retrouver dans les données pourquoi l'analyse des correspondances suggère que rester au foyer est plus défavorable à l'égard du travail féminin que seul le mari travaille ? Examinons rester au foyer. On voit que le profil de rester au foyer est très particulier. Pratiquement toutes les personnes qui ont répondu rester au foyer ont répondu seul le mari travaille. Donc, quand on a répondu rester au foyer, on est pratiquement sûr d'avoir répondu aussi seul le mari travaille. On cumule donc deux réponses négatives à l'égard du travail féminin. En revanche, lorsque l'on regarde les modèles de réponse des femmes qui ont répondu seul le mari travaille à l'autre question, ces réponses sont partagées. Ces femmes ont répondu de façon importante rester au foyer, mais elles ont aussi beaucoup répondu travailler à mi-temps et de façon non négligeable travailler à plein temps. On voit donc que le profil resté au foyer est beaucoup plus remarquable que le profil de seul le mari travaille. C'est bien ce que l'analyse des correspondances a détecté. On peut essayer de quantifier cette impression, c'est-à-dire que dans l'espace RI, on peut regarder la distance de la modalité restée au foyer au centre de gravité. On trouve 0,4. La valeur absolue n'est pas facile à interpréter, mais dans l'espace RJ, quand on regarde la distance de seul le mari travaille au centre de gravité, on trouve 0,0,9. Et là, par contre, il est possible de comparer les deux. Donc on voit bien que rester au foyer est beaucoup plus remarquable, beaucoup plus remarquable, ça veut dire concrètement, est beaucoup plus loin de l'origine. Quel bilan pouvons-nous tirer de cet exemple ? Même sur des données de petite taille, l'analyse des correspondances apporte une visualisation synthétique de l'écart à l'indépendance qui aide la compréhension du tableau. Ceci sera vrai a fortiori avec de grands tableaux. Dans ces données, deux points. L'essentiel de l'écart à l'indépendance est structuré par l'attitude à l'écart du travail féminin. Deuxième point. La position des modalités le long de l'échelle d'attitude éclaire leur signification. On a parlé des modalités extrêmes, on peut aussi parler des modalités moyennes. La proximité de travailler à mi-temps avec le profil moyen suggère que cette modalité est neutre, à la différence de l'autre modalité moyenne qui, elle, est plutôt favorable aux tarifs féminins. Ceci explique sans doute le très grand effectif de travailler à mi-temps. Il s'agit d'une modalité neutre que les enquêtés ont souvent tendance à choisir pour ne pas finalement émettre une opinion trop marquée. Conclusion sur cet exposé. Pour étudier la liaison entre deux variables qualitatives, on construit un tableau de contingence. Ça, c'est la base. La liaison réside dans l'écart entre le tableau de contingence et le modèle d'indépendance. L'analyse des correspondances construit un nuage des lignes et un nuage des colonnes dont l'inertie totale mesure l'intensité de l'écart à l'indépendance. Elle décompose cette inertie totale selon une suite de directions d'importance décroissante représentant chacune un aspect synthétique de la liaison entre les deux variables. Enfin, l'AFC fournit une représentation des lignes et des colonnes dans laquelle la position d'un point reflète sa participation à l'écart à l'indépendance. Pour aller plus loin, on consultera deux livres présentant l'analyse des correspondances dans le même esprit que cette vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada